bonjour à tous et à toutes les amis simers et bienvenue sur ma chaîne bienvenue sur l'aéroport de marseille alors aujourd'hui je suis content d'être avec vous pour vous présenter le 732 twin jet de la maison flight j sim alors c'est un avion qui est modélisé sur la base du 737 200 advanced voilà très bel avion vous allez voir on va faire le tour très bien modélisé et en plus j'adore les réacteurs qui sont bien sous les ailes et un avion qui est sensible à piloter c'est un avion qui demandera vraiment toute votre attention vous allez voir que vous aurez vite fait ça vous arrivera je pense ça nous arrivera peut-être à nous pendant cette vidéo à mettre les feux aux moteurs si vous ne prêtez pas qu'à la température des moteurs si vous les posez trop il n'y a pas de gestion en fait d'auto throttle sur cet avion donc c'est assez sympa parce qu'il faut vraiment le gérer soi même quand on va aller faire un petit tour du côté des trains on va voir ça on va avancer ça c'est les trains vu de l'arrière les réacteurs et vraiment super sympa le moindre rivet là tout est clair voyez vraiment l'avion est magnifique regardez la qualité des trains vraiment vraiment sympathique alors je vais me remettre en vue comme ça je vais vous montrer les livrets avec lequel il est fourni en plus le gros avantage de cet avion c'est qu'il est il marche bien au niveau des fps là où je vous ai affiché mes fps pour que vous voyez on est sur l'aéroport de marseille voilà mes réglages graphique voilà donc effet visuel je suis en maximum pour les textures je me mets au maximum parce que je suis à 8 giga 4 de cam de ram chargé anti-highlighting je suis en deux fois et c'est ça et fx à bref voilà objet maximum voilà et je suis à 60 donc voilà je suis assez content de cet avion tourne un tourne bien au niveau des fps on va voir les livrets allez on va commencer à regarder les livres et vol configuration de vol personnaliser donc là je suis avec la livret air france c'est quoi ça comme compagnie irilis irland d'un bus appliquer les changements voyez sympa aussi la livret 1 elle est superbe elle très très jolie quoi on va voir une autre vol donc l'air france à la vue configuration de vol donc la blanche non air france on l'a vu à l'eau à airlines à l'eau à airlines très belle livrée également la sont toutes les livres et son sens sont belles dedans hop on fait le tour des livrets tranquillement configuration de vol donc air france flight j sim de la maison ça c'est leur livret personnel boeing 737 magnifique comme ça franchement j'aime bien avec le nez en noir sur le fuselage ça ressort bien avec le bleu vraiment sympathique à chaque fois je pars dans le mauvais sens clm pour les amateurs alors c'est des livrets qui sont anciennes vu l'âge de l'avion là c'est moi pour air france c'est 1975 donc pour vous dire c'est quand même pas jeune il est beau elle est belle aussi cette livrée clm elle est jolie et qu'est ce qu'il ya d'autre configuration de vol personnalisée l'ouvre temps à l'a l'air sympa la louvre temps de va ah ouais métallique j'aime assez c'est sobre mais bon je préfère quand même la livreté air france non je rigole je prends air france par patriotisme vol configuration de vol personnalisée et ça c'est sous sous ouest sympa aussi a pas mal optiqueur avec le numéro un dessus alors c'est pareil je vais vous montrer aussi les réglages du diagnostic juste après avoir vu les livrets parce qu'il faut voilà il ya des choses à savoir pour que cet avion soit agréable à piloter il faut le configurer comme vous le dit le manuel de vol et je vais vous le montrer et qu'est ce qu'il ya encore il ya encore deux livrets unit aid sympa sympa sympathique avec la livrée j'adore la police d'écriture de unit aid belle belle livrée aussi belle livrée aussi et la dernière après on reviendra à celle de air france appliquer les changements ou est du être moi plus sobre moi j'ai moins que les autres pour le coup donc on va revenir sur la livrée air france 1975 et on va reprendre le tuto configuration de vol personnalisé maintenant je vais vous montrer les réglages du stick qui sont à faire voilà 1975 alors pour ça vol non on va les dans les paramètres ici joystick et là on va sur réglages de la sensibilité en métant gage à 50% le roulis à 50% le lacet à 50% et on fait ok on va après sur le trottel voilà important à savoir sur le trottel par exemple moi ici en ramenant mes sticks à l'arrière j'ai mis inversé inversion de poussée on off si vous avez l'inversion de poussée 100% je vais faire éditer inversion de poussée au maxi non changer et passer sur inversion de poussée on off sinon vous aurez des problèmes et vous allez abîmer vos moteurs en mettant les rivers voilà donc je vous montrerai pour les rivers aussi donc voilà les réglages aux principaux à faire allez on va commencer à ouvrir les portes pour entrer dans le cockpit on va jouer la simulation tant qu'à faire hop on va le mettre là ça gênera moins alors ok on va sortir l'échelle en priorité on va ouvrir les cargos d'or et on va appeler le service au sol voilà ça lag toujours au chargement de ce plugin je comprends pas pourquoi ok on est bon la voiture de service et on fait drive up comme ça tout arrive l'échelle est en train de sortir on va ouvrir la porte et rentrer dans le cockpit ok c'est bon on ouvre la porte go le cockpit allez maintenant on clique ici ici pour les options et on va enclencher le gpu et l'air carte pour avoir la climatisation pour pouvoir commencer à climatiser l'avion on on enclenche la batterie ici on regarde la charge de la batterie on est bon on se met sur ap plutôt sur ground power ok c'est bon et on va enclencher le ground power unit c'est bon on enclenche les yo dumper on met les hits sur on ils se couperont automatiquement on va mettre les logos light en route l'anticollision en route on va allumer le cockpit ici vous avez deux boutons à tourner les emergency exit light c'est ici pour les armer on va enclencher les windows bit elec 2 on le met sur on on va régler notre altitude de croisière à 21000 pieds voilà tout est éteint ça veut dire qu'on a une automatique le potentiomètre est ici donc là on est en mode de standby manuel donc il faut que tout soit éteint pour que vous soyez au niveau de la pressurisation en automatique donc là on va mettre les packs de gauche de droite en route voilà c'est bon on va continuer d'éclairer le cockpit ici alors en fait vous j'ai fait ça vous n'avez pas que vous n'avez peut-être pas compris de derrière il ya deux boutons le développeur a eu la très bonne idée de laisser accès aux boutons des lumières derrière comme ça on n'a pas besoin de s'embêter et là c'est pareil ici vous avez deux boutons 1 et 2 c'est pareil c'est pour la lumière du pédestal voilà ça c'est je trouve que c'est très intelligent au niveau de l'ergonomie on va allumer le radar on fait un test c'est bon tout fonctionne il n'y a pas de pixels morts moi c'était pas des pixels ça je pense que c'était des écrans cathodiques on va mettre plus 5 on va mettre wxtc as ici et on va se mettre à 40 ok c'est bon tout va bien on va tester le système anti incendie pour les réacteurs et la pu pour les soutes on va armer on va ouvrir les portes pour le service parce qu'il doit être connecté c'est bon voilà nickel tout le monde est connecté les portes s'ouvrent nickel on est bon on va démarrer la pu maintenant qu'on a testé les systèmes anti incendie on maintient appuyé quelques secondes et on relâche la pu va démarrer ça y est il démarre on va l'entendre se lancer on va rentrer en cabine et on va regarder où il en est ici on se met sur apu gène on voit qu'il a pas encore démarré puisque le voltage n'est pas bon dès que les aigus vont monter ici on pourra basculer l'électricité de l'avion sur l'apu voilà là c'est bon on voit que ces deux lumières cette lumière s'est allumée on peut basculer voilà et renvoyer ici c'est ici les options je l'avais réduite le gpu carte et l'air carte on peut les renvoyer puisqu'on va pouvoir basculer également ici pour la ventilation sur l'air carte on est bon on va pouvoir embarquer les passagers donc les portes sont ouvertes alors pour embarquer les passagers c'est ici alors ici vous avez full le F veut dire full R c'est aléatoire et E c'est vide pareil pour les trois ça marche pareil donc là je veux que ce soit full après vous pouvez régler comme vous voulez vous voyez ici en cliquant avec la souris vous réglez comme vous voulez moi je veux être full ici on va mettre le chargement du cargo en aléatoire ouais donc je vais retirer là je vais plutôt le mettre par là pour faire descendre mon centre de gravité ouais 21 nickel on est bon et ici c'est le fuel donc il y en a au total je crois que c'est en kilos donc on a 4 tonnes de fuel on a largement assez pour aller en Corse le fuel est ici on va faire les tests des jauges après bien sûr on est bon allez on va le le chargement des passagers on va le simuler avec Passagère FX on va appeler les retardataires et on va pouvoir envoyer les services au sol fermer les portes et les cargos d'or je vais connecter pilote tout ATC on va faire le plan de vol on va basculer la fréquence l'altimètre est à 1019 donc LFML départ LFKJ arrivé comme d'hab je garde toujours ce trajet parce que je le connais et au moins je peux me concentrer sur l'avion plutôt que sur le plan de vol surtout sur celui là il vaut mieux donc ok on va décoller de hop je vais agrandir un peu pilote tout ATC on va décoller de la 31R on va passer par WAR ou moins WAR 1S plutôt je dis WAR mais c'est WAR 1S et on va atterrir via l'ILS je vais vous montrer comment ça marche donc ok on est bon je vais pour le coup je veux pourquoi je vais c'est quoi ce délire voilà je vais exporter mon plan de vol LFML et LFKJ comme ça je n'aurai pas à le rentrer manuellement dans le dans le FMS je suis un peu fainéant là dessus ok donc là je vais aller dans route menu coroute list LFML LFKJ voilà le numéro du vol AFR 84 le colsigne hop c'est bon clim je sais que la transition sur Marseille c'est 4000 pieds alors c'est important de marquer votre transition parce que 4000 pieds c'est là où vous devrez passer votre barreau sur standard donc passer en 1013 donc là on est à 1019 au niveau du barreau je vais mettre 1019 voilà on va fermer les portes alors il faut savoir ici là à cet endroit ça c'est l'instrument comparateur alors si vous avez des instruments entre le pilote et le copilote qui sont désynchronisés par exemple comme l'altimètre je vais désynchroniser de suite ça me marque que l'altimètre est désynchroné donc hop on se met on se synchronise ça permet de synchroniser les instruments de bord voilà les portes sont en train d'être fermées je vais transférer le plan de vol c'est fait à l'ATC je vais faire un paramètre de la barre de tâche je vais être détaillé mon nom c'est Moni je vais prendre le distance avec votre flight et le beau de laME allez-y à 4000 en 2 minutes on va chercher 40 40 10 le transpondeur 40 10 pour le transpondeur on va mettre sur TA donc moi pour le TA comme il est caché derrière je mets TA et RA et je reviens d'un cran on fait identifier on va répondre à la tour ok, 1019 ok, 1019 Donc on est bon, les passagers sont chargés, on va les no smoking et les mettre sur ON, et les seabelt aussi. Je vais faire la demande de pushback et engine start. Donc on est bon, on peut démarrer les moteurs. Alors si vous avez bitter pushback d'installer, vous n'avez pas besoin de sortir du cockpit, en gros pour l'appeler, vous cliquez plusieurs secondes sur ground call, et automatiquement ça va déclencher le plugin. Donc le plan de repoussage est fait, je vais reculer un peu pour que Passagère FX lance, parce que si on va de l'avant ça ne marchera pas, il faut que Passagère FX détecte que l'avion recule pour lancer la vidéo de safety pour les passagers. Hop, je valide mon plan de vol, mon plan de repoussage plutôt, le tracteur arrive. Je vais mettre 4000 pieds ici, pour l'altitude de monter. Je vais mettre GPS. On va faire des tests d'usage pour les alarmes. Pour le décrochage. Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrer le frein de parc. Ok, toutes les alarmes ont l'air bonnes. On va tester les jauges. Qu'il n'y ait pas une erreur. C'est bon. Et on va tester également la jauge d'huile. Voilà, on va pouvoir démarrer les moteurs. On va relâcher le frein de parking. Ici, les anti-skid, on va les déconnecter. Tout à l'heure, il repoussera. Et on va couper pour lancer les moteurs, les packs de gauche et de droite. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Ok. On coupe les anti-skid et on peut lancer les moteurs. Donc ici. Donc on va attendre d'être à 12-13 et on montrera la manette numéro 2 qui est ici. Voilà, c'est parti. Merci. Le moteur se lance. Donc c'est bon. Le moteur est lancé. On va lancer le numéro 2 ici. Et pareil, quand on sera à 12-13, on ouvre les vannes. C'est bon. C'est parti. Le deuxième moteur est en train de démarrer. Et après, on va changer la source électrique. Alors, les deux moteurs sont à l'équilibre. Nickel. Il faut serrer le friend park. Il faut serrer le friend park. Il faut serrer le friend park. Et on enregistrer le friend park. Et on va filer le friend park. On va mettre, ici, sur Vorlock pour le flight director. On va monter le pitch pour le décollage. et tout à l'heure pour la monter on se mettra en IAS et on engagera l'autopilote pour les ailes et l'élévation ici quand on va tendre son signal sur notre droite hop ok c'est bon on va pouvoir y aller les cibelt sont mûes on va basculer la source électrique sur les moteurs comme ça on peut également couper l'APU et ce voyant va s'éteindre dual bleed puisque l'APU est en train de s'éteindre on coupe l'APU ici voilà et on peut mettre les packs en route nickel 21 000 pieds pour la pressurisation 70 pieds pour l'aéroport allez les freins de parc sont desserrés on y va digits 1 000 pieds pour la source on se mettra 1 000 pieds pour la source elle est plus belle 1 000 pieds pour les ailes j'en vais Ah, je n'ai pas fait la demande de taxi. Oh là là. Punaise. Allez, on fait la demande de taxi. C'est bon, on a l'autorisation. Donc là, il me dit qu'on est désynchronisé au niveau du lock et du GS. On va regarder pourquoi. Alors, oui, je vais vous parler du bug du FMS. Alors, c'est un bug, je pense qu'il vient suite à un crash ou quelque chose comme ça de l'application. Quand vous allez sur RadNav, ici, sur le FMS... Ah, est-ce qu'on peut le faire popper ? Voilà. Je vais le faire popper pendant le roulage. Euh, si vous avez un chiffre qui est incohérent sur 9-1 et 9-2, vous mettez la fréquence ILS de l'arrivée. Par exemple, moi, Marseille, LF Cajuli 110-30, CRS 23. Voilà. Donc, ok. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez avoir des défauts sur le pilote automatique de l'avion. Allez, on fait notre roulage. On va masquer le défaut, ici. Il est beau, cet aéroport de Marseille. Je vais aller par la tombe vie à l'ATC. Charlie 6, Charlie 7, Delta 7, Hold Short, Runway 3, 1, Right AFR 84, AFR 84. Alors, ici, là, donc, c'est un calculateur qui va calculer... en fait, qui va vous régler... votre compteur de vitesse, en fonction de la sortie de vos volets, de la pression atmosphérique. Donc, là, j'ai mis 5 rangs de volets. Ma V1 sera 131, VR 133 et V2 139. Et vous aurez pareil pour le landing. Donc, si on arrive au full flaps, on se met, on clique plusieurs fois ici, on se met sur full flaps, et la VRF, ça sera 130. Donc, là, on se met sur take-off. Allez. Le heading au volmètre, 310. Le heading au volmètre, 310. Voilà. On va mettre les frein parking et contacter l'ATC pour le take-off. Enfin, alors, comme d'habitude, je ne suis pas sur la bonne fréquence, mais il va me dire c'est laquelle. Donc, il nous dit de contacter la tour. On est autorisé au décollage. On va mettre 5 rangs, 5% de volets. Ici, vous avez... Voilà. Les degrés, la position de vos volets, c'est ici. On va tester le Yodumper. Alors, nickel. Et, on y va. C'est parti. Alors, oui, en vitesse IAS. Sinon, on va être repris par l'ATC. On va mettre 175. Hop. Lui, c'est passé aussi à 175. C'est bon. Automatiquement, je fais le copilote. Allez, c'est parti. On va mettre les strobes. Les lumières de taxi et les runway turn off. Au moins, on sera vu. Alors, là, il va vraiment vous falloir faire attention. On va pousser les moteurs au décollage. Mais, après, on va faire très, très, très attention à être toujours dans le vert. Parce que, si vous ne le faites pas, vous allez avoir des problèmes. Allez, on freine un peu. On pousse les moteurs. Et, on relâche les freins. Rotation. Rotation. Positif clim, on rentre le train. On engage l'autopilote. Et, on met en IAS. Voilà. Donc, là, l'avion va prendre l'altitude et il va se caler à 175, comme je lui ai indiqué. On va rentrer. Donc, les trains sont rentrés. Les RTO, on les désarme. Les autobrakes. Les speedbrakes, également. C'est bon. Ok. On demande de monter au 110. Et, on va baisser les moteurs. Parce qu'on est en train de les abîmer. Voilà. On va faire notre requête de monter au 210. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que, tout à l'heure, là, j'aurais été encore à 10 secondes. Je mettais les feux au moteur. Donc, là, on monte à... à une vitesse de 175. On a dépassé, donc, les 4000 pieds. On va passer le barreau sur 1013. Ici. On va le passer en standard. Voilà. Ici, également. Oui, oui, je sais, je suis des synchros avec le copilote. Voilà. Nickel. On est en train de monter. On monte à 2000 pieds par minute. Donc, là, l'autopilote est au vert. Navlock. Altitude. Hold. Dès qu'on va atteindre les 21 000 pieds, on va... On se verrouillera sur cette altitude. Après, il faudra faire attention à la vitesse des moteurs parce que dès qu'on va arriver en altitude, les moteurs vont se mettre à accélérer assez fort et on risque de se retrouver en survitesse. Donc, il va falloir bien gérer ça. 10 000 pieds, on fera un palier pour atteindre les 250 KT. On va regarder notre plan de vol. Alors, important, pensez à bien activer ici le GPS si vous voulez que ça suive le GPS sinon votre avion va aller n'importe où. Donc, OK, deux nautiques pour arriver sur ALM. Deux nautiques, on est bon. On va rentrer les volets. Complètement zappé. Heureusement qu'on était 475. On ne les a pas abîmés, mais on a surconsommé du carburant pour rien. Et à 10 000 pieds. On va accélérer à 250. Forcément, l'ATC me demande de monter. L'avion se remet à plat pour reprendre la vitesse. Plus moins à plat ou monte beaucoup moins. On va se mettre à l'extérieur. Vous allez voir le sang quand il va se mettre à remonter. pour reprendre la vitesse. Au revoir. Applaudissements. L'alimentation de l'Audi, on va accélérer à l'indie. On va accélérer à l'indie. On va arrêter. On va accélérer à l'indie. On va accélérer à l'indie. On va accélérer. On va accélérer à l'indie. Les paramètres moteur c'est bon sont dans le vert, tout va bien, on consomme combien de gallons, 40 gallons par heure très certainement, non je pense pas que ce soit par heure c'est par minute ça je pense, quantité, gallons, c'est notre quantité ça, fuel quantité, non c'est là, ah non ça c'est l'huile, c'est l'huile, désolé les amis, c'est l'huile, ça c'est la quantité d'huile que l'on a, voilà le flot de carburant il est là, on est à quoi, 545, 545 fois 1000, 5 tonnes 5 par heure, ok, moins, des livres plutôt, je pense que c'est des livres qui sont exprimés sur ce cadran, donc ça fait moins. Petite vue extérieure. Ah lag, changement de tuile. a l'huile. Petit du passager. Donc on va bientôt arriver aux 21 000 pieds. Et on va faire gaffe à notre vitesse. On réglera le throttle. On le calera pour qu'il maintienne la bonne vitesse de 330, puisqu'on a marqué qu'on volerait à 330 KT. On va vérifier le plan de vol. On y est dans 19 Nautique sur Luc. Nickel. On y est dans 19 Nautique sur Luc. 21 000 pieds, donc on va mettre notre repère, là ça ne servira plus à rien, c'est vraiment juste un repère, histoire de, hop, j'ai du mal comme ça, je vais le mettre à 330, et on va faire attention parce que la vitesse va monter, on va réduire la rotation de nos moteurs, vous avez vu, elle est vraiment sympa la cabine, elle est belle, elle est vraiment très belle, cette cabine, ici, donc, vous avez l'éclairage, vous pouvez éclairer un peu plus la cabine si vous voulez, et là, vu l'heure qu'il est, je trouve que la lumière est belle, j'ai bien laissé la cabine comme ça. On va faire attention à notre vitesse On va réduire La rotation des moteurs Pour que ça maintienne 330 et que ça le dépasse pas de trop C'est normal, l'avion reprend On reprend même pied, mais c'est pas très grave C'est aussi, c'est normal oval On vous billing Oui Il y aura C'est vrai Je fais ... ... ... ... Alors, est-ce qu'il voit le droit à cet avion? Non. On va... ... ... ... trim pour centrer la bille ici voilà donc là ça veut dire que l'avion vole bien c'est ici vous pouvez le binder sur votre manette comme j'ai fait donc pour ça c'est ici sur le joystick warthog donc pour vous montrer les commandes qui ont été mises non voilà c'est gauche compensateur en l'acé gauche et en l'acé droit à droite sur ce bouton là voilà sur celui là donc on est à 330 ça a l'air pas mal on a l'air bien calé là au niveau de notre vitesse les moteurs souffrent pas tout va bien on est bien à bord je vais remercier les passagers de voler à notre bord mesdames et messieurs c'est le capitaine qui nous parle nous sommes actuellement à notre institut de croisière et le centre qui fait nous nous devrions avoir un bon vol et nous nous attendons à attirer 15 minutes à la base il est temps de permettre nous devrions avoir plus magnifique sur la ville en dessousant jusque là appuyez-vous détendez-vous nous profiter du vol laissons et messieurs c'est le capitaine nous sommes actuellement à la fin de croisière et le verre est très bien nous devrions avoir un bon vol et nous attendons à 15 minutes à la fin de croissance si le verre est propre nous devrions une grande vue de la ville à la fin de croissance jusqu'à la fin de croissance à la fin de croissance à la fin de croissance à la fin de croissance Merci. A.F.R.84 A.F.R.84 Contact Center on 120.85 A.F.R.84 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 Contact Center on 120.85 A.F.R.84 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 Donc là on est à 65 de Warwick De Warwick plutôt Ouais On est à 64 nautiques de Warwick Donc on a le temps On voit la Corse au loin Déjà Attention vous voyez la vitesse 337 On va la réduire un peu Pour pas que ça continue à monter Sinon l'avion on va faire le yo-yo L'avion vol droit Pas de problème Oh là Oh là oh là oh là Une petite secousse Donc on commencera notre descente Oh là là On a pas mal de petits rafales devant Nous sommes à 50 nautiques de Warwick Plutôt pas Warwick Je vais y arriver Donc on est à 49 nautiques de Warwick Et on descendra à 27 nautiques On commencera notre descente à 27 nautiques Hop Top of descente Ouais ça va être à 19 nautiques en fait de Warwick Mais on se prendra un peu avant pour être tranquille Ah non c'est après Le top of descente On commencera quand même la descente On commencera quand même la descente Quand on arrivera sur Warwick On va la préparer à l'avance Alors vous avez dû remarquer qu'il y a une petite coupure Parce que je vous ai refait cette phase là Parce que j'avais pas fait une superbe approche Ni un bel atterrissage De moins pas à mon goût Donc la vidéo Il y en a une qui est déjà en ligne sur la chaîne A l'heure où je fais cette vidéo Mais je l'ai toujours pas mis en public Voilà elle est en privé Elle va être supprimée Donc je vais vous refaire cette partie de la vidéo Sur une approche un peu plus propre on va dire J'espère que ça vous plaira Donc on vole à 334 KTS On est à 21 000 pieds Tout va bien L'altitude où on descendra Ça sera 3000 pieds On est à 35 On va commencer à régler tout ça Donc 3000 pieds Et on volera pour la descente A une vitesse de 290 Voilà Une fois qu'on a réglé ça Tout à l'heure quand on va attaquer notre descente On se mettra ici sur IAS Et on réduira les gaz pour ralentir Donc on va le faire à partir de... On va commencer à descendre un peu avant pour anticiper On verra, on verra Je vais voir comment je le sens pour pas rater l'approche On voit la Corse en face Le cockpit est vraiment sympa On est à 24 Je vais demander à l'ATC l'autorisation de descendre Donc on y dit de descendre A notre discrétion jusqu'à 3000 pieds Donc c'est bon On se met sur IAS Je réponds à l'ATC Et je réduis le throttle au minimum Pour qu'on puisse commencer notre descente Donc on va ralentir jusqu'à 190 Et on commencera à descendre Et on commencera à descendre Je vais annoncer la descente Aux passagers Alors On va mettre le radio altimètre Sur 200 pieds Voilà On verra tout à l'heure Le barreau à combien il est Mais de toute façon Il est à 1013 Je suis en cavoc là Donc ce que va me dire en fait Pilote au ATC sera pas bon au niveau du Du QNH Donc je vais me servir de celui d'X-Plane Donc je vais me servir de celui d'X-Plane On descend à 1700 pieds Une minute Il faudrait être Au FL-194 sur Varek Ouais ben On est en dessous Mais tout va bien On est pas trop bas Et à 10 000 pieds Il faudra voler A 250 Tout en compte Et on est en route Et on est en route Mais tout va bien En route C'est parti. J800 et on a 30 nautiques, on y sera tranquillement. Donc là, si par exemple je veux descendre moins vite, pour ça je vais remettre un peu de gaz. Comme l'avait, on va avoir tendance à reprendre la vitesse. Et à sortir, à passer au dessus des 290, l'avion va se mettre à cabrer, je remets les gaz, là vous allez voir. On va aller plus vers les 1000 pieds minutes, 500 pieds minutes. Voilà, donc on entend les réacteurs qui poussent, et forcément, je descends beaucoup moins. Voilà, là je remets mes trottles au mini, donc je me remets à descendre pour conserver les 290. On n'est pas mauvais, la descente se passe bien. Je vais faire ratacher les passagers. Je vais faire ratacher les passagers. Je vais faire ratacher les passagers. 1, 2, 0, on me demande de descendre, on y va. On va rallumer la cabine pour bien y voir pendant notre descente. On la coupera sur l'atterrissage. 13 000 pieds. L'île de beauté sur notre gauche, le ciel est magnifique. 12 000 pieds. On va regarder notre radionavigation. Ça ne correspond pas, donc il faut mettre l'ILS 110.30. 110.30 également. Et CRS 23 sur les deux. Au moins, on est tranquille. On va allumer les navins, 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 PA. Voilà, on entend le son de l'ILS. On est à 10 000 pieds. Et on va réduire notre vitesse à 250. Et on va céder des speedbrakes. Hop, je vais les armer. On arme les speedbrakes. Les RTO, on les met sur minimum. Ils étaient sur max, je ne les ai pas retirés tout à l'heure. Sur mon précédent décollage. Et on va se remettre à descendre. On atteint les 250. On va regarder nos LED, nos legs. KJ900, il faut être au FL80. Et on a 10 000 nautiques. On y sera. On activera l'approche sur ORO. À ce moment-là, ici, on passera en mode auto-APP. Et on activera le nav. Ici. 9 000 pieds, on est bon. Il faut qu'on soit à 8 000 pieds dans le 15 d'Antique. Donc, on est bon. On voit l'aéroport. On voit la piste. On va allumer les lumières. Comme ça, on n'oublie rien. OK. Le barreau est à 1013. Il est en standard, en fait. Je suis à 245, pas tout à fait 250, mais c'est pas grave. Ça changera pas trop la donne. 7 000 pieds. On a encore à peu près 10 nautiques pour être à 3 000 pieds. Alors, je sais pas si c'est vraiment standard, mais par exemple, si vous voulez, par exemple, descendre plus vite, on va activer les speed brakes. Vous allez voir, et comme l'avion va perdre la vitesse, il faut regarder, toujours pareil, comme tout à l'heure, c'est 245 qui va piquer du nez. Donc, je vais activer quand même un peu notre vitesse de descente. Je vous retire un peu de speed brake pour pas trop descendre non plus. On est à demi pieds minutes. On va sursir ça. Là, on s'ingnautique au Nisra. On n'en a plus besoin. On les arme. Oro, on va activer l'approche ici. Le flight director s'est automatiquement mis sur l'approche. On va attendre d'être aligné. Et le FAF est au CF-02, je crois. Ok. Dès que l'avion aura les ailes à plat, on activera le nav. Ok, une 13. Merci pour le QNH. Et je vais activer le nav. Voilà. Ok. Le localizer est activé. Comme on est à 3000 pieds, vous voyez, on perd de la vitesse. Donc, je vais remettre les gaz. Alors, on va régler notre landing. On va être en full flap. 40. Donc, la VRF, ça sera 128. Et on va mettre un peu plus. On va mettre 130 pour la VRF. On va sortir deux crans de volée. Et dès qu'on sera aligné à la piste, on sortira les trains. Alors, si votre avion est trop incliné, vous mettez des gaz pour qu'il se remette à plat. Il faudra gérer votre vitesse, votre descente manuellement. Il est génial, cet avion, pour ça. Il demande beaucoup d'attention. Beaucoup plus qu'un A320, toujours, ou qu'un avion moderne, un 757 ou un 747. 767, plutôt. bref. OK. La piste est en vue. Je descends le train. On entend que le train est sorti. Le son a changé dans la cabine, c'est sympa. C'est en 72. Je remets un peu de gaz, vous voyez. Mon avion, il prend une inclinaison un peu dangereuse. Ou moins dangereuse, je me comprends. Je vais me mettre à 15 au niveau des volets. L'avion se remet un peu à plat. On va accrocher le glidescope, je pense, sur qu'on arrivera au F-102. Dans le 12 nautique. On va même l'accrocher avant. Je remets un peu de gaz. On me demande de contacter. Je vais leur donner mon approche. On commence à descendre. On a accroché le glidescope. Altitude hold, c'est déteint. Je vais ressortir un cran de volet. Je réduis les gaz. Il nous reste deux crans de volet à mettre. On est bien aligné sur le glidescope. Le localizer est parfaitement aligné aussi. On fait attention à la VRF de ne pas être trop bas parce qu'il nous reste deux crans de volet et on ralentira pour le coup quand on les mettra. Je vais remettre un cran. Les lumières sont allumées. Les passagers sont attachés. On va couper la lumière de la cabine. Je vais sortir le dernier cran de volet. Donc là, il vous faut vraiment vous microjouer avec la poussée. Vous l'entendez sur les moteurs. 900 pieds. Je pense qu'on fait une belle descente. Je vais déconnecter le pilote automatique à 100 pieds. Mes voies. Et voilà, on est au sol Alors, je vais vous montrer quelque chose pour les rivers Alors on va ranger On va s'arrêter, on va faire un replay de l'atterrissage Alors avant de faire le replay de l'atterrissage Ce que je voulais vous montrer, c'était comme je vous l'avais montré Dans le réglage du joystick Plutôt du throttle ici Alors, hop, throttle Vous voyez, au niveau du reverse Il est marqué sur ma manette Donc je la cliche pour voir les boutons Inversion de poussée, on, off Si vous mettez inversion de poussée au maxi Je vais le faire pour vous montrer On va simuler que vous allez mettre les reverse On va pousser les réacteurs Donc on a une alarme, c'est normal Et on va mettre les reverse Vous voyez les réacteurs, ce qu'ils font Donc c'est pas très bon Vous allez les abîmer Donc ils font n'importe quoi Voilà ce que ça va donner Tandis que, donc vous avez bien entendu les explosions Je vais revenir sur le réglage Et je vais remettre juste Ici, inverser, inversion de poussée, on, off Voilà, la seule différence que ça va avoir Je vais vous montrer ça Je pousse les réacteurs comme tout à l'heure Je vais juste enclencher les inverseurs de poussée Et là je repousse mon joystick Progressivement Voilà, ça me permet d'avoir un réglage Sur l'inverseur de poussée Et c'est beaucoup plus réel Maintenant, si je veux avoir de la poussée vers l'avant Je vais une nouvelle fois tirer mon stick en arrière Pour redéconnecter les inverseurs Et là, voilà Et vous allez voir derrière, par exemple Les réacteurs Je sais pas si on va bien le voir Si j'active, voilà On le voit Vous avez les volets Qui se mettent à l'arrière Et une nouvelle fois Ça les désactive Voilà pour l'astuce des volets Est-ce qu'on a rentré L'astuce plutôt pour les reverse Est-ce qu'on a rentré les volets ? Non, on ne l'avait pas fait On va, hop, également Les speed break Les remettre à zéro Et on va aller se parquer Encore pas la peine Je vais pas faire la demande à l'ATC Je vais aller me parquer directement On va faire quand même Vol, configuration de vol Plutôt, excusez-moi Un vol Basculairement de replay Et on va faire un replay De l'atterrissage Hop, on va pas se mettre trop loin Pas la peine Pour voir Notre toucher de roue C'est suffisant C'est chiant ce FM car Ça va J'avais eu peur D'avoir fait un 3 roues On va revenir en arrière Et on va refaire une fois Je voulais vraiment voir Si je me suis bien posé Bon, ça va Un peu fort peut-être Mais Je suis pas mécontent Je suis pas mécontent De l'atterrissage Allez, on sort du mode replay On va se parquer Hop On va en profiter On va rallumer L'APU Le temps m'allait se parquer Hop C'est parti Alors, vous allez voir Il y a un truc que j'adore Dans cet avion Du moins, je n'ai pas remarqué Sur les autres Peut-être que je n'ai pas prêté Qu'à Les tournées run-off Vous allez voir Quand je vais tourner Le palonnier Ça dirige la lumière C'est vraiment sympa L'effet Très beau J'adore ospère J'adore Peut-être J'inter論 Sous-idamente J'adore 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 upset �� C'est parti ! Ils sont dangereux sur cet aéroport. Ils vous passent devant, comme s'il n'a rien été. On va mettre les freins de parc. Hop, et l'APU est démarré. Hop, c'est ainsi. L'APU générateur est démarré. On va basculer dessus. Voilà, comme ça, on va pouvoir couper les monteurs. On va détacher les passagers. C'est ici. Les Seabelt, les No Smoking. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre les services au sol. Alors, les services au sol, comme tout à l'heure. Non, pas les 4 rings, là on décharge juste les... Les passagers. Voilà, pas besoin du bus non plus, parce qu'ils sont près de l'aéroport. Alors, c'est parti. On ouvre les portes. Tout le monde va pouvoir descendre. Je vais y arriver. Voilà, on décharge l'échelle en premier. Et on va décharger l'avion. Et on pourra rentrer à la maison. Alors, alors, ça y est, c'est opening. On ouvre là. On décharge les passagers. Voilà. Et le cargo. Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que la démonstration de cet avion vous aura plu. Moi, toujours est-il. J'ai pris un grand, grand plaisir à vous faire cette vidéo. Et j'espère que vous, vous aurez pris du plaisir à la regarder. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est... Honnêtement, moi, c'est rare que... Non, c'est pas rare, mais... Vraiment que je recommande un avion. Il y a longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à voler avec un avion qui est, on va dire, qui ne soit pas tout assisté comme les avions modernes. Vraiment, j'adore. En plus, vous avez vu, c'est un bel avion. La cabine est belle. Les livrets sont aussi très bien faites. Les réacteurs sont beaux. Voilà, tout marche bien, en fait, dans cet avion. Donc, voilà, voilà. Je vous le recommande. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Et puis, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Encore à tous. Merci de me suivre. Et prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye bye.